What is up guys? We're live! J'ai ouvert la radio parce que j'étais comme si c'est une bonne toune, je vais la laisser pour introduire mon live. C'est Black Eyed Peas guys. C'est un signe, parce que j'adore Black Eyed Peas. Bienvenue dans cette conversation awesome. Je vais laisser une petite minute, laisser le temps aux jambes de se joindre à moi. Si t'écoutes un replay, laisse-moi un petit bonjour. Let's get it started. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes prêtes pour une autre conversation awesome. Peut-être juste me dire qui est là, je vois des gens qui se joignent, mais je vois pas vos noms, hein. Des fois je vois les noms, des fois je les vois pas. Donc laissez-moi un petit bonjour en commentaire pour que je puisse vous saluer. J'espère que vous avez votre petite dance party de l'autre bord de votre écran. Juste une petite minute ou deux, là, le temps qu'on laisse les gens rêver sur le live. Gros sujet aujourd'hui qui risque d'être très, très passionné de ma part. Donc stay tuned, it's gonna be awesome. Alors si vous écoutez un replay, si vous êtes là live, quand vous arrivez sur le live, peu importe, faites juste me dire bonjour en commentaire, me laissez un petit thumbs up pour que je puisse voir qui qui est là. Ça fait toujours plaisir, soyez pas gênés, arrêtez-vous pas, guys. Aujourd'hui, on parle nutrition, confusion, mythe. On va essayer de démêler tout ça, ça va être vraiment cool. J'espère que vous profitez de la belle température chaude. Sans trop cuire au soleil, hein. Qui vous contient à bien vous hydrater, à bien manger. Je vais laisser la fin de la tour, finalement, elle est juste trop bonne. Médie-deux dans le grand studio. Médie-deux! C'est l'heure de commencer le live, officiellement. Donc, comme je disais, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en plateforme. Aujourd'hui, un gros live, une autre conversation, awesome. N'oubliez pas, hein, si vous voulez manquer les jeudis, retournez sur la page Facebook Carmackin. Scroll down, comme on dit, ils sont toujours là. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez apprendre, découvrir, vous faire rappeler des choses, bien, n'hésitez pas à aller voir. On parle de cravings, on a parlé de sommeil, on a parlé d'entraînement à maison, on a parlé de motivation, on a parlé de digestion, donc ça fait plusieurs mois qu'on fait les conversations awesome, les jeudis midi. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont recommencé peut-être à travailler cette semaine. Yeah! Donc, je vais peut-être changer l'heure et les faire les jeudis soir, mais sous toute réserve, de toute façon, ils restent toujours dans le groupe Facebook Carmackin, donc vous pouvez toujours aller les voir si vous n'avez pas écouté en live. Puis, je sais que je me répète, mais je trouve ça vraiment cool quand vous me laissez juste un petit like ou juste un commentaire pour me dire que vous êtes là. Comme ça, je peux vous saluer, je peux vous remercier. Et aussi, plus il y a de l'engagement sur la vidéo, bien, plus que Facebook va le montrer aux autres, puis plus qu'il y a de gens qui voient la vidéo, bien, plus qu'il y a de gens qui peuvent prendre soin de leur santé, puis je peux impacter puis aider le plus de gens, surtout avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous avertis d'avance, aujourd'hui, c'est un sujet que Claudia va peut-être s'enflammer un petit peu. Salut Josiane, bon jeudi! Donc, c'est ça, quand je parle de nutrition, des fois, je deviens un peu passionnée, parce que, justement, sur tout le sujet d'aujourd'hui, il y a tellement de confusion, il y a tellement de mythes, je reçois souvent les mêmes questions aussi. Les gens sont confus, comme incluant moi. Plus j'apprends et je lis et j'étudie la nutrition, plus je me rends compte que, oh my god, it's so confusing! Donc, le sujet d'aujourd'hui est ultra, ultra important pour t'aider à te simplifier la vie, t'enlever un petit peu de pression sur les épaules, arrêter de te faire arnaquer par toutes sortes de produits qui fonctionnent pas, et finalement, avoir une belle relation avec la nourriture, puis des bonnes habitudes de vie qui vont durer sur le long terme. Salut Isabelle, je sais pas si t'écoutes avec ta fille! Donc, si je vous salue pas, mais je suis désolée, c'est parce que je vois pas votre nom qui apparaît. Des fois, il y a des gens qui joignent le live sans que je vois le nom. Donc, faites-moi juste un petit signe, ça me fait plaisir de vous dire bonjour! Et comme d'habitude, si vous avez des questions dans le live, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, des fois, il y a un délai, mais je reviens toujours voir les questions. Si vous écoutez un replay aussi, donc plus tard dans la journée ou dans la semaine, laissez vos commentaires aussi. J'ai toujours les notifications, fait que je peux venir répondre à vos questions. Ah ah, Cassandre, je me doutais bien que c'était toi! Salut ma belle! Cool! Donc, écoute, pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? Parce que j'en parle assez souvent dans mes posts, puis aussi, il y a tellement, tellement, tellement de confusion, surtout avec l'accès à l'information en ce moment, qui n'est pas en ce moment, mais depuis quelques années, qui est vraiment, vraiment, je veux dire, illimité, là. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Google, tu scrolles un peu sur Facebook, le problème n'est plus l'accès à l'information. L'information est là, tu sais, tu veux chercher une recette, tu veux chercher un workout maison, tu veux savoir ce qu'il y a dans du coconut, tu sais, tu recherches, c'est là. Alors, le problème maintenant, c'est qu'il y a tellement d'informations, et aussi tellement d'informations qui se contredisent, qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment manger, on ne sait plus à quoi penser, puis on ne sait plus quoi prioriser. Une journée, on va lire X, et l'autre journée, on va lire Y, puis les deux vont être totalement le contraire. Puis je reviens souvent à l'exemple du coconut, parce que, first, j'adore le coconut, coconut on everything, guys, puis deux, ça avait fait tellement les manchettes sur les réseaux sociaux, il y a quelques années, comme quoi, il y a quelqu'un qui avait sorti une étude que le coconut, le gras qu'il y avait dans le coconut, c'est le pire poison ever du monde, puis tu avais l'autre gang qui était comme, non, c'est un superfood, fait qu'on lit toujours les opposés, est-ce que je dois manger 6 fois par jour, est-ce que je dois sauter mon déjeuner, parce que là, intermittent fasting, les glucides, est-ce que j'ai mangé le matin, le soir, ou j'en mange pas du tout, parce que c'est la peste noire, hashtag keto, donc, il y a tellement de confusion, est-ce que je dois compter mes calories, est-ce que je dois manger soir, ou manger une collation soir, c'est mauvais, est-ce que manger ma banane à 8h, c'est une différence entre 8h et 7h30, est-ce que les produits laitiers vont me tuer, est-ce que je dois acheter le petit detox à 300 000 $ par mois, est-ce que les oeufs, il y a trop de cholestérol, puis il faut comme que j'en mange, mais pas trop, mettons, est-ce que mon déjeuner, ben, je vais manger en me levant, ou comme c'est le repas plus important de la journée, what about le gluten, t'sais, ça c'est juste comme une dizaine d'exemples qui me viennent on top of my head tout de suite, ok? Donc, comme vous voyez dans les petits exemples que je viens de vous donner, pis je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, vous lisez quelque chose, genre, ah, le déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, et le lendemain, tu lis quelque chose qui est tout aussi fiable selon toi, qui fait tout autant de sens, pis qui dit non, non, déjeune pas, là, le jeûne intermittent, c'est la vie. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre le temps aujourd'hui de démystifier tout ça, de revenir aux bases, pis aussi de faire attention et vous expliquer, vous sensibiliser à où est-ce que vous prenez votre information, incluant moi. T'sais, moi, je veux dire, je suis super contente de pouvoir vous éduquer, vous inspirer à mieux manger, apprendre soin de votre santé et tout ça, mais ce que je dis, c'est « at large », entre guillemets, t'sais, chaque personne est différente, pis c'est pour ça que la réponse à toutes ces questions-là, toute cette confusion-là, ben, ça va toujours être sa départ. Fait que s'il y a une chose que je veux vous retenir aujourd'hui avec la vidéo, c'est que quand il y a une question qui pop-up en tête, t'sais, est-ce que je devrais manger six fois par jour, est-ce que je devrais commencer à manger à midi, est-ce que je mange mes glucides le soir, le matin, pas de glucides, ben, très, très, très souvent, la réponse à cette question-là va être « ça dépend ». Fait qu'on va vraiment parler de ça aussi. Donc, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est vraiment important pour moi, parce que je trouve que, t'sais, les fois, la confusion, ça fait en sorte qu'on reste dans l'inaction, parce qu'on est tellement mélangé qu'on se dit « mon Dieu, c'est compliqué de bien manger, ben, tout bas, je vais continuer dans mes mauvaises habitudes ». Ou on a comme le « paralysis by analysis », hein, on est genre paralysé, pas dans l'action, parce qu'on analyse tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce que notre tante, notre neveu, pis notre voisine fait avec sa nutrition. Donc, mon but, c'est de vous, encore une fois, comme à chaque jeudi, plantez des petites graines pour vous faire ouvrir, peut-être, une prise de conscience et vous aider à vous questionner sur vos habitudes habituelles, habituelles, vos habitudes quotidiennes, et faire en sorte que, peut-être, t'sais, vous pouvez commencer à enlever un petit peu de confusion avec tout ça. Donc, je vois Chantal qui est là. Salut Chantal, bon jeudi. Pierre qui est là aussi. Merci d'être à l'écoute, guys. Si vous rejoignez plus tard dans le live, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, le live reste enregistré. Vous pouvez réécouter du début, là, sans problème, après. Donc, avec toutes ces petites questions-là que je vous ai un peu énumérées au début du live, la question principale, là, qui ressort toujours de ça, qu'on se questionne tout le temps, que j'ai souvent, c'est c'est quoi la façon de manger optimale? C'est quoi, là, la diète? T'sais, sans parler de régime, mais c'est quoi le plan alimentaire, ou la façon de manger qui est optimale, qui est parfaite pour tout le monde, pis qu'on devrait tous suivre? C'est ça qu'on veut savoir, en fait. Quand on se demande si on devrait être végane, si on devrait manger de la viande, si on devrait faire keto ou plus paléo, ou si on devrait manger, comme je disais, une collation l'après-midi ou pas de collation, quand on a des questionnements sur la nutrition, c'est ça le fondement, la vraie question qu'on se demande, c'est comment je suis supposée manger, moi? C'est quoi la façon optimale de manger? Hein? Je pense qu'on peut relate, pis approuver que c'est un peu ça qu'on cherche. Puis, je m'excuse de péter peut-être un peu ta bulle aujourd'hui, mais elle n'existe pas, cette façon-là, globale, idéale, parfaite pour tout le monde. Elle n'existe pas, cette façon-là de manger, qui va convenir à chaque individu sur la Terre. OK? Pourquoi? Mais parce que, obviously, chaque individu est différent. Donc, c'est pour ça que ça revient à ce que je disais, la réponse à ça, c'est quoi, pour toi, ta façon optimale de manger, en termes de fréquence, en termes de quantité, en termes de macronutriments, t'sais, des glucides lipides protéines, performance, etc., ben, ça dépend. Pis, c'est pour ça que souvent, les gens vont poser des questions, pis ils s'attendent à avoir, t'sais, noir ou blanc. Mais ma réponse est souvent grise, parce que ça dépend. Fait que la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y en a pas une seule façon de manger pour tout le monde. Tout peut fonctionner, mais tout ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Je vais répéter. Tout peut fonctionner, mais tout ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Donc, le keto, ça peut fonctionner à merveille pour certaines personnes, mais ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Manger deux gros repas par jour versus six petits repas par jour au collation, ben, il y a une méthode qui va fonctionner pour certains, une autre méthode va fonctionner pour d'autres. Faire le jeûne intermittent, ça peut être vraiment awesome pour certaines personnes, pis ça peut être vraiment, non, vraiment pas awesome pour d'autres personnes, vous comprenez? Donc, tout peut fonctionner, mais tout ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Fait que, si vous voyez ou vous suivez des coachs ou des fitness influencers ou des instamodels ou peu importe, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux, les chaînes de lettres que vous êtes abonnés, qui vous suivez sur Instagram. Si vous suivez des coachs ou des personnes ou des influenceurs, qui mettent de l'avant une seule façon de manger, un seul type de diète pour tout le monde, tu sais, mettons, eux, ils ne jurent que par le keto ou que par le jeûne intermittent ou que par le X, ben, faites attention! Peut-être que ça fonctionne pour eux personnellement, pis pour les clients qui ont, mais ça veut pas dire que ça fonctionne pour toi. OK? Donc, ça, c'est mon premier red flag mis en garde. Faites attention, qui vous écoutez, qui vous suivez dans les groupes que vous êtes. Pis si quelqu'un te dit, ben, tout le monde fait telle façon de manger, avec tels aliments précis ou avec tels produits précis, pis tout le monde a le même genre de diète ou plan alimentaire, « Guys, please, run away dans l'autre direction! » Ça veut pas dire que c'est adapté pour toi. OK? Ça dépend de ton profil de santé, ta digestion, ton activité physique, ta profession, ta réalité quotidienne, tes intérêts, est-ce que t'aimes cuisiner, est-ce que tu veux ton épicerie? Ça dépend de tes skills dans la cuisine, ça dépend de ton budget. Donc, tous ces facteurs-là vont dicter c'est quoi la méthode « parfaite » entre guillemets « optimale » pour toi. OK? Donc, je reviens souvent au keto, parce que ça l'a boosté dans les médias dernièrement, dans les dernières années, tu sais. Si toi, je sais pas, moi, tu manges pas vraiment de viande, les produits à l'himalier, t'as de la misère à digérer beaucoup de lipides, ben, le keto, je suis peu bain, là, mais ça sera peut-être pas pour toi. OK? Si t'es quelqu'un qui a un gros athlète, my God, c'est un athlète qui a un gros entraînement, pas un gros athlète, qui a un gros entraînement le matin, ben, le jeûne intermissage, m'excuse, tu as besoin de ton fuel avant, pis après ton entraînement. Fait que, tu sais, de commencer à manger à midi, pis encore là, oui, pour certains athlètes, ils peuvent manger sans... Tu sais, il y a tout le temps des petites exceptions, vous comprenez? Donc, c'est super important de prendre tout ça en compte. Si t'as jamais fait l'épicerie de ta vie, ou que t'achètes beaucoup de choses déjà faites, ou transformées au restaurant, ben, peut-être que toi, d'être vegan, pis d'avoir toutes sortes de différents, je sais pas moi, fruits, légumes, épices, que t'as jamais lu, jamais entendu de ta vie, ben, peut-être que ça va être difficile pour toi de commencer là. Pis ça veut pas dire que tu peux te rendre à ces petits détails-là, mais souvent, on veut commencer avec les petits détails au lieu de master the basics, pis trouver une façon qui fonctionne pour nous. Selon, encore une fois, ta journée ressemble à quoi? Tes habiletés dans la cuisine, ça ressemble à quoi? Tes habitudes que t'as déjà, ça ressemble à quoi? Ta profession, ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui est à fond, là, dans la concentration, puis les maths, ou l'ingénierie, tout ça, ben, ça se peut qu'il y ait besoin d'un petit plus de glucides. Vous comprenez? Donc, tout est tellement différent d'une personne à l'autre, c'est impossible, malheureusement, mais aussi heureusement, de ne pas avoir une seule façon de manger pour tous. Il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Puis, ceci étant dit, vous allez comprendre qu'il y a quand même des bases que tout le monde est d'accord. Fait que quelqu'un qui mange végan versus qui est paléo, donc paléo, c'est quoi? C'est s'il mange de la viande, il mange des produits animaliers et autre chose, mais bref, pour des besoins d'accord, on va juste parler pas d'animal, animal. Et là, j'enlève tout le côté éthique, là. Donc, quelqu'un qui est végan, quelqu'un qui mange de la viande, ben, ces deux personnes-là, ils vont pas s'astiner que manger des légumes c'est bon pour la santé. Vous comprenez? Peu importe si tu manges 6 fois par jour, 2 fois par jour, que tu manges plus de gras ou plus de lucides ou que, je sais pas moi, peu importe tous les exemples que je vous donne depuis le début, là, il y a des bases que tout le monde est d'accord pis c'est ces bases-là qu'il faut que tu commences à master au début. Donc, comme je disais, il y a personne qui va s'astiner que, tu sais, il faut que tu contrôles tes portions. Je veux dire, des avocats, c'est super bon pour la santé. Si t'en manges 7 par jour avec un gros bol de noix, oui, t'es dans des aliments rois qui viennent de la nature, mais ça fait une grosse portion, une grosse quantité. Si t'es en perte de gras, c'est pas l'idéal. Fait que tout le monde est d'accord pour dire que, ben, de suivre un genre de plan alimentaire ou de mettre du temps sur prendre conscience de qu'est-ce qu'on mange, c'est important. Ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. Personne qui peut s'astiner puis dire que, non, non, t'sais, t'es mieux de toujours vraiment manger n'importe quoi puis jamais te questionner sur est-ce que ce que je mange est optimal. Non, tout le monde est d'accord que la prise de conscience est super importante. Tout le monde est d'accord aussi que la qualité des aliments, c'est super important. Encore une fois, que tu fasses « if it fits your macros », kétogène, ben les carbs au matin, ben les carbs au... Peu importe comment tu manges, tout le monde est d'accord pour dire que la qualité de ce que tu manges, la qualité de tes aliments, c'est important. OK? Donc, t'sais, si tu manges, mettons, de la viande, ben, tu t'assures que ta viande elle soit de qualité puis elle soit pas processed puis transformée puis blablabla. Si tu manges, ben, des fruits et légumes, ben, tu t'assures que... ben, de toute façon, des fruits et légumes, on s'entend, là. Ça vient de la nature, c'est assez difficile à... Mais t'sais, mettons, plein de pesticides dessus ou je sais pas, moi, tu te fais... J'ai pas d'exemples qui me viennent, mais la qualité de ce que tu manges, tout le monde est d'accord pour dire que c'est important. T'sais, ce qui vient de la nature, ce qui pousse des arbres, c'est assez facile à savoir qu'une Kit Kat, je dis tout le temps, cet exemple-là, mais une Kit Kat, ça pousse pas dans les arbres. Vous comprenez? Donc ça, encore une fois, peu importe comment tu manges, quel genre de plan alimentaire tu suis, ben, les bases, ça reste les bases. La qualité de ce que tu manges, la nutrition, j'ai du temps, c'est de la chimie. Ce que tu manges, ce que tu bois, va créer plein de réactions dans ton corps. Il y a des réactions qui vont t'aider pour ta santé, il y a des réactions qui vont vraiment pas t'aider pour ta santé. Ensuite, autre chose que tout le monde est d'accord, ben, on veut essayer d'éviter le plus possible les carences alimentaires. Je veux dire, en Amérique du Nord, tout le monde a une carence en plein de vitamines, plein de minéraux, vitamine D, beaucoup l'hiver, magnésium, donc toutes sortes de vitamines minéraux qui sont super importants pour le fonctionnement de la santé. Puis encore une fois, il n'y a personne qui s'ostine que tu manges paléo, keto, que tu sois végétarien, vegan, que tu manges 6 fois par jour ou 2 fois par jour. Je veux dire, il n'y a personne qui s'ostine pour dire que c'est important d'avoir assez de vitamines minéraux et de ne pas avoir de carences alimentaires. Je prends une pause de gorgée d'eau puis je vais dire bonjour aux gens qui soignent à nous. Mon Prima qui est là, Hélène, Rosalie, Diane, bon jeudi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos petits bonjours et vos questions en bas dans les commentaires. Une autre chose que tout le monde est d'accord, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est que quand tu portes attention à ton alimentation, bien évidemment, tu portes le plus possible attention à tes portions aussi. Donc c'est sûr que si tu manges beaucoup trop, qu'est-ce que tu as besoin? Peu importe quel genre de lignée, de mode ou de tendance que tu veux suivre dans ta nutrition, bien c'est super important de faire attention à tes portions aussi. Donc je vois Ren qui est là, Hi Ren! Hi friend! Thanks for tuning in! Puis la dernière chose aussi, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que l'activité physique c'est important. Donc tu sais, c'est rare que tu vas suivre un plan de match où tu vas faire attention à ton nutrition et quelqu'un te dit non mais entraîne-toi pas par exemple. C'est bouger, c'est pas bon pour la santé. Fait que bref, tout ça pour dire, je vous donne ces exemples-là juste pour vous faire comprendre que des fois on pense que tu sais, on doit suivre une diète ou un plan alimentaire ou un mode de pensée ou éviter un aliment à tout prix ou intégrer un aliment genre 15 fois par jour à tout prix parce qu'on l'a lu à quelque part sur Facebook là. Puis on peut-tu comme tout se rencontrer au milieu puis master the basics puis faire en sorte que comme je viens de le dire, on a une prise de conscience, on check nos portions, on s'assure que la qualité de nos aliments est bonne, on essaie de réduire nos carences alimentaires pour avoir nos vitamines, nos minéraux et on bouge. Ça peut être aussi simple. Puis une fois que là, tu masters ces basics-là, ces bases-là, bien là après, avec de l'individualisation, tu peux voir si toi, tu fonctionnes mieux avec plus de glucides, avec plus de lipides. Tu peux voir si selon ton horaire, tu peux manger deux fois par jour versus six fois par jour. Tu comprends? Après, tu peux aller pour finir dans les détails, mais ça vaut pas la peine de décider le gramme précis de glucides dans ta journée si tu skippes des repas, que tu manges plein de restos ou quoi que ce soit. Donc, master the basics first. Puis après ça, t'individualise, selon toi, tous les exemples que j'ai donnés tantôt, ton profil, ta santé, tes intérêts, ton sport, ta réalité quotidienne, tes cooking skills, est-ce que tu fais l'épicerie? Donc, je veux comme que vous switchiez un petit peu votre mindset par rapport à ça grâce à cette conversation-là. Quand tu vois comme « Oh mon Dieu, le coconut, c'est la pire chose qu'il faut manger ever de la vie! » Il y a une étude qui montre que bon, le mauvais gras, bla 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 bla. Puis là, tu te mets à tout chambouler ta nutrition à cause du fameux coconut que peut-être que tu utilises genre une fois par semaine. Donc, est-ce que vous pouvez avoir cette prise de conscience-là de ça ressemble à quoi, moi? Puis, il n'y a personne qui est obligé moi, je ne suis pas de rien de spécifique. Je ne suis pas comme un label ou une étiquette genre keto ou paléo ou vegan ou jeune intermittent ou est-ce que ça fit dans mes macros? peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez jamais entendu ces termes-là puis je veux dire tant mieux que mais c'est souvent qu'est-ce qui est ressorti dans les réseaux sociaux puis tout ça puis on va en parler après pourquoi il y a cette confusion-là. Mais, je veux vous rappeler, je me répète mais c'est important, regardez votre nutrition concernant à quoi, est-ce que vos bases sont là? Puis après, on peut peaufiner selon ton profil puis souvent, ça demande peut-être un peu plus de recherche ou de l'aide d'un coach ou quoi que ce soit. OK? Fait que c'est là qu'il faut commencer. C'est pas genre, oh my god, je viens de voir ma voisine puis elle s'est acheté plein de petites poudres et de petits produits puis mon Dieu, elle a perdu 20 livres en 10 jours, moi aussi, je veux faire ça. OK? C'est pas ça qui va t'aider à développer une relation avec la nourriture qui est saine et qui va durer surtout sur le long terme. Ah mon Dieu, j'ai vu un article cette semaine puis qui disait que j'ai vu un coach cette semaine puis lui, tous ses clients, ils font le keto puis my god, ils ont tous perdu plein de poids puis c'est absolument magique et magnifique fait qu'il faut absolument que je fasse le keto. C'est ça qu'il faut faire attention. Puis je vous comprends des fois de tomber dans le genre « je devrais-tu faire ça? » Puis là, elle, ça marche pour lui puis là, lui c'est un coach qui doit savoir de quoi qu'il jase puis je sais pas que tous les coaches disent de la merde mais il faut garder un petit peu ce sens critique-là puis revenir à toi. T'es un individu, t'es unique. Je répète, il n'y a pas une seule façon de manger qui fonctionne pour tout le monde. Si il y en avait une, on la connaîtrait puis on ne serait pas aussi malade autant de maladies et tout ça. Donc, je veux vous réveiller, je veux vous faire prendre une prise de conscience sur ça. Il faut arrêter de chercher la petite façon ex-miracle magique. Elle n'existe pas. Il faut master the basics puis après ça, individualiser selon nous. OK? C'est pas facile à faire nécessairement mais ça peut être simple. T'as le droit de commencer à juste manger plus de légumes par jour. T'es pas obligé de tomber dans « ah mon Dieu, je peux plus jamais manger de glucides de ma vie. » T'as le droit de dire « ben moi, je vais boire plus d'eau » puis je vais aller marcher une demi-heure de plus à tous les jours. Juste en faisant ça, après ma marche, j'aurais sûrement pas envie de manger de la crème glacée. OK, je vais commencer avec ça. T'as le droit, t'as pas besoin d'avoir une étiquette de « tu suis telle diète ou tu fais tel plan alimentaire. » Master the basics. Si on retourne dans le temps, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs milliers, millions d'années. Excusez-moi, j'ai eu un appel en même temps. Je suis revenue, je crois. C'était super simple, c'était comme qu'est-ce qu'il y a dans la nature, qu'est-ce qu'il y a d'available, puis le gole-mange, c'était très, très inné. Donc, essayez de garder ça en tête, c'est super important. Puis, le dernier point que je voulais parler aujourd'hui, c'est pourquoi, t'sais, on se dit, OK, oui, mais je vois tout ça, puis là, je comprends que, bon, pour ma nutrition, il faut que je master les bases, puis t'sais, pas tomber dans le panneau de faire des trucs vraiment intenses ou stricts ou rigides, mais pourquoi il y a tellement d'informations comme ça, puis pourquoi il y a un coach qui dit X, puis l'autre coach dit Y, pourquoi une journée, je lis une étude qui dit noir, l'autre journée, ça dit blanc? Bien, premièrement, on manque d'études fiables en nutrition. La recherche en nutrition, c'est assez jeune. Ça fait pas des milliers d'années, ou même des centaines d'années, qu'on étudie, ou même des dizaines d'années, en fait, ça commence un peu plus, évidemment, qu'on étudie la nutrition. Donc, quand je vois comme, ah, science says, ou une étude dit que, bien, allez toujours vérifier vos sources. Je sais que c'est chiant de se faire dire ça parce qu'on est comme, non, non, moi, je veux lire puis je veux que ça soit accessible à mon information. Bien, c'est un peu ça le problème. L'information est tellement accessible qu'on voit un titre ou on voit genre deux, trois lignes d'un article puis c'est sûr que eux, ils ont le, comment je pourrais dire ça, ils ont l'espèce de pouvoir, de talent, de capter notre attention. Puis, on va pas vraiment voir, ça vient de où la source. Est-ce que j'ai aperçu ça avec un œil critique ou j'ai vu un headline qui m'a fait genre, oh my God, puis je l'écris tout de suite. COVID-19 en ce moment, c'est pas mal ça qui se passe. On voit un titre d'un article ou un espèce de gros titre sur TVA, puis on est comme, ah mon Dieu, genre drame. Bien, on fait souvent ça aussi avec la nutrition. Donc, faites attention à ça parce qu'on manque d'études fiables. Puis, fiable, c'est super important parce qu'il y a tellement de pseudo-sciences, il y a tellement aussi de sciences ou d'études qui sont très, très, très subjectives et non objectives. On voit ça aussi, comme je disais, avec des coaches qui ont une opinion très, très forte sur une façon de manger puis qui ont beaucoup poussé ça de l'avant. Puis quand tu les lis, ça fait du sens. Puis comme je vous dis, ça peut fonctionner, tout peut fonctionner. Mais ça veut pas dire que tout peut fonctionner pour tout le monde. Je vais le répéter, je pense que ça va être mon hashtag du live aujourd'hui. OK? Et souvent aussi, on va se fier à notre expérience personnelle ou à ce que les autres ont eu comme expérience personnelle. Exemple, tu vois ta soeur, ça fait longtemps que tu l'as pas vu puis, my God, you look so good! Ouais, j'ai perdu 20 livres, j'ai fait Weight Watchers. Fait que dans ta tête, toi aussi, il faut que tu fasses Weight Watchers si tu veux perdre 20 livres. OK? Donc, à cause de l'expérience personnelle de chacun, des opinions de chacun, de la pseudo-science qui est pas vraiment de la vraie science, du fait qu'on met beaucoup d'éléments qui sont subjectifs, ben ça fait en sorte que l'information qui est là, qui est hyper présente, il y en a beaucoup, beaucoup, pour pas dire plus que la majorité qui sont pas fiables. C'est juste pas fiable. Du tout. C'est pour ça que journée, tu vas lire quelque chose puis le lendemain, tu vas être comme ben j'ai lu le contraire hier. Comme, what? OK? C'est de là que ça vient. La recherche est jeune, comme je disais. Aussi au niveau, si on va le plus technique, c'est sûr que l'argent, en général, va beaucoup, beaucoup dans les... Comment je pourrais dire? Dans les traitements et moins dans la prévention. Fait qu'on va mettre beaucoup plus de funding puis de recherche dans comment guérir le cancer au lieu de mettre de l'argent et des investissements dans comment je pourrais prévenir le cancer grâce à la nutrition. Ça se fait là. Salut, Garchand Christophe! Merci d'être là. Bon jeudi midi. Donc, ça c'est une autre raison pourquoi les études sont pas nécessairement fiables, pourquoi il y en a pas beaucoup encore des fiables. Encore une fois, tout le monde peut inventer une étude là, hors de leur poche. Donc, l'argent va dans tout qu'est-ce qui est traitement moins dans qu'est-ce qui est prévention. Aussi, regardez quand c'est possible qui qui a financé cette recherche-là. Fait que tu sais, un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux. On s'entend que qui qui a mis l'argent derrière ce genre de pub, c'est souvent la compagnie qui produit le produit en soi ou qui produit l'aliment ou bref, comment je pourrais dire ça, qui cultive l'ingrédient ou l'aliment, genre le lait dans ce cas-ci, qui va mettre de l'argent pour financer une recherche et gardons ça, les résultats de cette recherche-là vont faire en sorte qu'on va vouloir plus consommer de ce produit-là ou de cet aliment-là. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, très, très souvent. OK? Encore une fois, je ne veux pas faire des généralisations, il y a toujours des exceptions à la règle, mais c'est quelque chose que je veux que vous compreniez. Les athlètes, là, qui se font sponsor des méchants montants d'argent pour représenter des marques qui ont zéro rapport avec la santé, ça, c'est une autre affaire qui me donne un peu des frissons dans le dos. Puis, j'ai un exemple tout de suite, puis je ne pense pas que jamais qu'il va écouter ça, mais je m'en fous même s'il l'écoute, c'est Alexandre Despatie qui se fait sponsor par McDonald's. C'est pas génial. OK? Donc, where the money is, l'argent contrôle tout. L'argent contrôle aussi les études en nutrition et l'information, vous voyez. Si Alexandre Despatie qui est un athlète genre super connu et renommé, admiré par les jeunes, bien, il est derrière McDonald's, bien, c'est sûr que les jeunes vont vouloir manger aussi du McDonald's. Fait qu'il y a beaucoup de ces manipulations-là qui se font quand on parle de l'information en lien avec la nutrition. C'est pour ça que c'est confus puis c'est pour ça qu'une journée tu lis A puis l'autre journée tu lis B puis les deux sont complètement le contraire. Je me répète souvent dans ce live-là aujourd'hui, guys, mais je veux vraiment que vous compreniez. OK? Salut Catherine, salut Bibi, bon jeudi, guys. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous rejoignez le live plus tard, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'écouter après du début puis juste poser vos questions, vos commentaires, je vais y revenir sans problème. Quoi d'autre? Pourquoi il y a autant de confusion? Bien c'est sûr qu'il y a aussi, c'est rare qu'on a autre chose que, mettons, des hommes d'un certain âge qui font l'étude. Fait que par exemple, si toi, tu es une femme pré-ménopausée avec ton profil qui vient avec toi, bien c'est rare qu'ils vont faire une étude pour montrer si, mettons, je ne sais pas moi, les produits étiques causent de l'inflammation dans le gut, bien ils ne vont sûrement pas les en prendre, vous comprenez, un échantillon de femmes pré-ménopausées qui fit exactement ton profil à toi. Fait que des fois, il y a des recherches qui vont sortir des résultats en nutrition, mais la conclusion de ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pour ton profil spécifique à toi. Si tu es un athlète, si tu es une femme, parce que c'est souvent des hommes, si tu es plus jeune, pas mal plus jeune ou plus vieux, parce que c'est souvent une espèce de gap d'âge 20, 30 ans, 40 ans, t'sais. Fait que c'est souvent avec le même genre d'échantillonnage qu'on fait les études, ce qui veut dire que quand on voit un résultat, est-ce que ça s'applique nécessairement à toi? Ça ne veut pas dire que oui. Autre chose, c'est difficile d'isoler le facteur nutrition quand on fait des recherches ou quand on mesure un progrès. Fait que je reviens à mon exemple du keto. T'sais, le coach, lui, tout le monde doit être possible le régime cétogène. Encore une fois, je n'ai rien de content de le régime cétogène, je l'utilise parce que je sais qu'il est quand même assez connu. Mais le coach, tous ses clients, puis là, c'est ça, toi, tu vois ça, aïe aïe, ce coach-là, regarde toutes les transformations avant, après, c'est fou, tout le monde perd full de poids, le cétogène, le keto, c'est magique, moi aussi, je dois faire ça. Bien, peut-être que ces gens-là, ils ont perdu du poids, peut-être pas nécessairement juste à cause qu'ils font le fameux keto. Peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment pris conscience de ce qu'ils mangeaient, puis là, du jour au lendemain, bien, ils font attention à leur portion, ils font attention à la qualité de ce qu'ils mangent, ils ont coupé tout ce qui est process, sucre raffiné, mauvais gras et tout ça. Bien, peut-être qu'ils ont commencé à bouger aussi, fait que leur sommeil est amélioré aussi. Fait que, est-ce que c'est vraiment le fait qu'ils ont fait le keto précis qui ont tous ces résultats-là ou c'est plus une combinaison de facteurs, genre, ils ont commencé à bouger, ils ont un coach avec qui ils se font suivre, ils ont coupé super difficile d'isoler juste la variable nutrition. Il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent influencer la santé ou la perte ou le gain de poids que c'est difficile de prendre juste le facteur nutrition. Ce qui fait en sorte que c'est souvent des études qui sont observationnelles, tu sais, on observe que le régime cétagène peut aider à la perte de poids, mais est-ce que c'est ça spécifiquement qu'il y a à la perte de poids? Puis, ça s'en vient, il y a de plus en plus d'études qui démontrent certaines choses, comme par exemple le jeûne intermittent, tu sais, donner un break à ton système digestif, c'est de plus en plus prouvé puis c'est aussi common sense que c'est important. Mais est-ce que ça veut dire que tu es obligé de faire de midi à huit heures? Tu sais, non, non, tu peux juste faire 12h, tu manges, 12h, tu manges pas. Vous comprenez, il y a toujours une espèce de zone grise qui fait en sorte que la réponse à vos questions, c'est toujours dans la zone grise, c'est toujours ça dépend, mais je veux juste vous sensibiliser à ça aujourd'hui, toutes les raisons de pourquoi c'est comme ça. Quoi d'autre? J'ai mes notes ici parce que j'avais comme d'habitude tellement de choses à vous dire là, fait que si tu me vois regarde en bas, c'est juste pour m'assurer que j'ai pas rien oublié d'important. C'est ça, la recherche est super difficile pour tous les facteurs, donc de transmettre les résultats, ben c'est encore plus difficile. J'ai déjà lu, puis je reviens toujours avec ça, cet exemple-là avec Bridge là, j'ai déjà lu un article qui était comme le banane donne le cancer. Fait que imagine là, toi tu vois ça apparaître puis là c'est sûr que c'est partagé un million de fois parce que les gens sont outrés, « Oh my God, la banane donne le cancer », tu sais, puis tu vas pas vraiment lire plus loin, tu vas pas vérifier si la source, si c'est une source fiable, tu vas pas vérifier qui qui a financé cette recherche-là, tu vas pas vérifier pour quel profil ça a été fait, toi tu t'accroches juste à « La banane donne le cancer, oh my God, il faut éviter les bananes à tout prix ». Puis je vous niaise pas là, c'était ça, le titre de l'article qui a été partagé plein de fois, puis l'article disait que, encore une fois, ça s'était rapproché au fait de manger très très low carbs, puis ça avait pas rapport là, mais eux, ils ont mis un titre genre accrocheur, flashé, tu sais, fait que faites attention au marketing, c'est facile de se faire prendre, de se faire gober. Puis le dernier facteur, bien il y en a plein d'autres, mais celui que je vous présente aujourd'hui, qui fait en sorte que c'est difficile d'avoir des sources qui sont fiables et c'est pour ça qu'il y a tellement de confusion, c'est aussi le fait que, tu sais, l'effet de la nutrition sur le corps est pas instantané. Tu sais, c'est pas parce que tu manges un morceau de gâteau au chocolat que tout de suite, tu vas faire du diabète de type 2. C'est pas parce que, je sais pas, moi, tu manges quelque chose qui est full salé que tout de suite, tu vas faire d'hypertension. Donc, l'effet de la nutrition sur le corps, t'as beau prendre un groupe de gens puis les suivre pendant, mettons, 10 semaines, 2-3 mois, bien on le sait pas s'ils continuent à manger comme ça dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Tu sais, l'effet de la nutrition, c'est sur quand même un assez moyen-long terme. Donc, c'est des suppositions, encore une fois, c'est de l'observation, mais c'est rarement cause à effet, cause à conséquence plutôt. OK? J'espère que je vous perds pas. J'espère que ça vous intéresse aussi. C'est ça mon but aujourd'hui, c'est pas vous dire que mange 32 grammes de ci et 7 fruits de tout ça, mais c'est juste de vous faire comprendre, d'amener ce awareness-là et un petit peu un espèce de red flag aussi parce que... Je suis pas une gorgée. Parce que je sens que là, je vais devenir un peu passionnée par le sujet encore plus. Tu sais, moi j'ai rajouté un autre point à tout ça pis il y a comme une espèce de hyper présence là, surtout maintenant avec l'espèce d'air digital dans laquelle on est. Surtout aussi avec la pandémie, tout le monde s'est garroché en ligne, virtuel. Tout le monde est devenu coach virtuel du jour au lendemain. Magie! On est tous des coachs en ligne. Pis je veux dire, il n'y a rien de mal avec ça, on se débrouille du mieux qu'on peut pis... Sauf que par l'hyper présence des wannabe coaches des gens qui ont fait une compétition de fitness pis tout d'un coup ils peuvent faire des meal plans. Des gens qui ont essayé un shake Herbalife, ils aimaient le goût pis là ils sont rendus coach santé Herbalife. Pis avant je ne le nommais même pas les noms mais là je m'en fous, je le nomme. Des gens qui, c'est ça, ils s'entraînent fort dans le gym, fait que maintenant ils peuvent te faire un programme parce qu'eux, ils s'entraînent fort dans le gym. Des filles qui se mettent à moitié tout nues sur Instagram avec leurs 6 packs pis leurs belles fesses pis là, ils ont 60 millions de followers. Donc contacte-moi, je cherche 502$ par consultation. Donc il y a comme une hyper présence de ces coachs-là, de ces influenceurs-là. Encore un matin, je vois une fille, elle met un vidéo de genre les 10 meilleurs exercices pour construire, pour construire, to build your butt, pour avoir des plus belles fesses. La fille est zéro dans le domaine de l'entraînement. Mais c'est juste que comme, elle est mince pis elle a beaucoup de followers pis il y avait même pas de squat dans ces maudits 10 exercices, t'sais. Fait que mon point pour aujourd'hui, un de mes points, c'est de faire vraiment attention à ça. Parce que moi, j'ai un peu arrêté de me battre pis j'ai un peu réussi à lâcher prise parce que je suis comme, great, ça fait 13 ans que j'ai étudié dans le domaine, que je coache des gens pis je me fais des fois comparer à ces fitness-là, person-là sur Instagram. Pis je m'en fous comme, I appreciate the hustle pis do what you gotta do. Mais ce qui m'énerve pis ce qui vient me chercher, c'est quand ça devient dangereux. Quand ça devient dangereux pour toi, qui pense que t'as besoin, pis dangereux mentalement et physiquement, qui pense que t'as besoin de dépenser 300-400$ par mois pour avoir 50 petites cuillères de poudre dans ton shrink le matin parce que c'est ta seule raison, c'est la seule façon que tu peux perdre du poids. Ça devient dangereux quand c'est une, je m'excuse, mais comme, t'sais, une ado genre de 16, 17, 18 ans qui commence dans le domaine pis qui fait de son mieux, mais comme, tout d'un coup, elle représente une marque de produits santé pis de poudre de protéines pis de pilules de ci pis elle a dit que prends ça, prends ça, prends ça, pis tout d'un coup, t'as mal à l'estomac pis t'as une mauvaise digestion. Fait que c'est là que ça m'énerve. C'est là quand ça devient dangereux pour toi, qui est confus, qui regarde tout ça, qui se fait attraper par le marketing, qui cherche la maudite façon spéciale, optimale de bien manger et de perdre du poids pis tu dépenses ton argent, tu perds ton temps, tu perds ton investissement pis aussi ça peut, pas toujours, mais ça peut devenir dangereux littéralement là pour ta santé mentale et ta santé physique. Parce que de te faire dire que t'es obligé de faire X ou obligé de faire Y pour perdre du poids pis être bien dans ton corps pis avoir confiance en toi, c'est de la frickin' bullshit. OK? You're enough as you are. Pis ça veut pas dire que tu peux pas travailler sur toi pour construire de la masse musculaire, pour perdre du gras, pour être en meilleure forme. C'est pas ça que je dis. Il y a des façons de le faire qui sont beaucoup plus naturelles, qui sont actually prouvées scientifiquement par la vraie science là pis qu'il y a des gens qualifiés pis t'es même pas... T'sais, je parle même pas de moi là, je parle en général des gens qualifiés qui ont été à l'université ou sinon qui ont fait des formations poussées que ça a pas besoin d'être à l'université, mais qui sont qualifiés, qui ont des résultats sains avec leurs clients, avec des méthodes qui font du sens, qui t'encouragent là-dedans pis qui font en sorte que t'as une belle relation avec la nutrition, avec l'activité physique, avec ton corps. Fait que, quand tu vois sur les réseaux sociaux, tout le monde doit faire X ou tout le monde doit faire Y à côté obligé d'acheter des shakes pis de la poudre, pis avec des produits que c'est tout de la scrap anyway, sauf que moi, je suis un boss babe pis wouhou, je représente une marque, il y a tout le monde partout dans le monde. Ben, regarde les ingrédients, pis si tu comprends pas les ingrédients, envoie-moi là, ça me fait plaisir de te dire ça à l'allure ou pas. But there's another way. Pis cette façon-là, the other way, non, elle se vend pas, non, elle est pas très sexy, non, ça va pas des headlines de genre, la banane a de la cancer, mais on est une petite gang qui a vraiment les bonnes valeurs à la bonne place, pis qu'on comprend que ça prend du temps, pis oui, ça prend un changement d'habitude de vie sur le long terme, pis master the basics, pis faire en sorte qu'on contrôle nos portions, pis qu'on travaille notre mindset. Il y a rien de très, très vendeur et de marketing là-dedans, pis je le sais, j'en suis consciente, mais je m'en fous, je vais continuer à le dire, parce que je le sais que c'est qu'est-ce qui fonctionne. Pis tu mérites d'avoir une façon qui fonctionne pour toi, qui te rajoute pas, un stress financier, un stress mental, ou tu sais, des privations, des restrictions, de la confusion. Fait que master the basics first. Regarde ce que tu fais en ce moment, pis vas-y, une petite chose à la fois. Je pourrais te dire, hey, j'ai le produit pour toi, là, donne-moi 500$, pis je te juge, je t'envoie toute la poudre chez vous, pis tous les petits sachets, les petits produits, le petit shake. Je te rends tellement pas service en me disant ça. OK? Donc, peut-être que non, j'ai pas un million de likes sur mon Instagram, pis genre, je m'en contrefous, OK? Mais les gens que j'aide au quotidien, pis qu'est-ce que moi, je fais pour moi-même au quotidien, ben, ça fonctionne sur le long terme, pis ça fonctionne en plus d'un cheminement qui est le fun, qui est positif, qui évolue. OK? C'est-tu le fun, genre, c'est-à-dire que moi, je peux pas manger de bouffe solide parce qu'il faut que je prenne ma petite poudre. Moi, je peux pas manger après 6 heures. Moi, les glucides, jamais de laver. comme, c'est-tu le fun de faire ça? Non! T'es pas obligé de faire des choses aussi drastiques. T'es pas obligé de tomber dans les mythes, dans la confusion. OK? Je pourrais continuer longtemps, guys, mais je vais arrêter ça, là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si t'es déjà tombé dans ces panneaux-là, là, I'm giving you the biggest hug ever. Je te dis pour ça, parce que c'est comme, oh mon Dieu, là, Claudia me vise, pis genre, je me sens vraiment nulle. Non, 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 on l'a toutes faites. Genre, moi inclus, guys. OK? Moi aussi, j'en ai suivi, là, des petits plans alimentaires comptés à 42 calories, pis 32 grammes de si, pis m'acheter, je suis ressortie du naturel, un moment donné avec un bill de 300$. Je l'ai faite, moi aussi, OK? Pis, c'est correct. It's all good. Ça fait partie du processus. Mais maintenant, pis si tu m'écoutes encore, frikin' awesome, merci. There's another way. T'as pas besoin d'être misérable et de détruire ton portefeuille et ta relation avec la nourriture pour être en santé, perdre du gras ou prendre de la masse musculaire, améliorer ta digestion, améliorer ton énergie, ton humeur et tout ça. OK? Je pense que vous me connaissez, peut-être qu'il y en a qui me connaissent moins, mais moi, j'ai pas besoin de me forcer à avoir de l'énergie. Quand je vous parle dans mes stories, dans mes lives, je suis pas comme, OK, faut que je me force. Yeah! Là, je mets Claudia Énergic On. Je suis toujours comme ça. Pis comme, j'en mange de la pizza de temps en temps, pis je prends pas 40 millions, mille poudres, là, t'sais. Pis j'ai réussi à développer une belle relation avec la nourriture. Fait que, I just wish that for you, my friend. Fait que si t'as besoin d'aide, tu veux juste jaser, tu veux que je check un produit que tu prends, les suppléments, ils ont leur place, c'est pas ça que je dis, le keto, il a sa place. Tout a sa place. Hein? C'est aussi, c'est une autre chose que je veux que vous, vous gardiez en tête avec le live d'aujourd'hui. Tout a sa place. Mais tout ne peut pas prendre toute la place pour tout le monde. OK? J'espère que ça fait du sens. J'espère que ça réveille des petits pensants à vous. la première à le dire. Donc, je suis là pour vous aider si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Sinon, je vous souhaite un excellent jeudi. Puis, on se revoit au courant de la semaine sur les réseaux sociaux. Puis, la semaine prochaine pour une autre conversation. Bye, guys!